Bonjour, bonjour. Vous avez M. Souda Ibrahima-Siri Traoré. Je suis le délégué de Solidaridad International Andalusia au Mali. Comme vous le savez, Solidaridad International Andalusia est un ONG international espagnol qui a été créé en 1996 et qui a pour vocation vraiment de contribuer à l'éradication de la propriété dans le monde. Donc pour ce faire, l'objectif de cette ONG, c'est vraiment la consolidation de la démocratie la bonne gouvernance et le respect des droits de l'homme, le développement immédiable, l'expansion et la consolidation des valeurs d'égalité et de justice sociale. Solidaridad International Andalusia intervient au Mali depuis 2008 et dispose d'une représentation qui a été accréditée par l'État malien à travers un accord cadre numéro 01482 et placé sous la direction des délégués maliens que je suis. Solidaridad International Andalusia dispose d'un plan stratégique pays pour le Mali et qui couvre la période 2018-2021. Donc cette stratégie pays fait en sorte que Solidaridad International Andalusia intervienne dans les régions de Caï, Kuliko, Sebu, Sikasu, Tomoku et Bamako. En termes de domaine d'intervention, Solidaridad International Andalusia intervient principalement à travers des projets de coopération et de développement et à travers des projets d'action humanitaire. Solidaridad International Andalusia intervient en Mali avec un total de 7 projets et parmi lesquels nous avons deux qui sont en cours d'exécution. Et ces deux projets, ces 7 projets, l'ensemble de ces projets-là ont été financés par ACID, c'est-à-dire l'Agence Andalus pour la coopération internationale et le développement. Le premier projet est intitulé « Projet d'action humanitaire de lutte contre la malnutrition des communautés affectées par la crise sécuritaire chronique dans la région de Tomoku » à ACID, comme 0CC01-2018, prévue pour une durée de 15 mois. Donc l'une des activités phares de ce projet de Tomoku consiste surtout à la construction et à l'équipement d'une unité de réanimation et d'éducation nutritionnelle intensive dans le CCLF de Mont-Dame. Nous avons également la construction de deux hangars d'ADC-SCOPE pour les activités de réanimation et l'appui socio-économique à 107 mères d'enfants malnutri afin que ces moments puissent entreprendre des activités généralistes de revenus et en tout cas investir une partie des bénéfices dans l'alimentation de leurs enfants au niveau des foyers. Et également nous avons la construction de 10 000 paniers alimentaires en base de produits locaux en valeur lucrative. Et ces distributions gratuites sont destinées, n'est-ce pas, aux enfants et aux femmes enceintes à l'étant malnutri que nous avons diagnostiquées malnutri aigri, modérés, et que ceux-ci vont bénéficier de ces distributions gratuites. Et on va leur montrer comment est-ce qu'il faut préparer à travers des séances de démonstration pour que, que ce soit avec le projet ou en dehors du projet, que ces bénéficiaires directes puissent soit en mesure de pouvoir faire des bons mélanges en termes d'alimentation et améliorer, en tout cas du coup, l'alimentation et l'état nutritionnel, en tout cas de ces bénéficiaires des projets. Aussi, nous avons le deuxième projet, qui est exécuté à travers la contrepartie CAIEP dans la région de Ségou, qui est intitulé Action humanitaire de lutte contre l'insulté alimentaire et la malnutrition dans la région de Ségou, code 0CC04-2019, prévu pour une durée de 14 mois. Donc, les activités phares, en tout cas de ce projet de Ségou, portent essentiellement sur le renforcement des capacités du système de santé en termes de formation du personnel soignant, du recyclage, par rapport au protocole de plus-achat de la malnutrition et par rapport à l'appui en équipement matériel, le dépistage ainsi que les médicaments pour des soins à apporter, n'est-ce pas, aux enfants et aux femmes ancêtres à l'état de malnutrition aiguë, sévère. Et également, nous avons la distribution des produits alimentaires locaux pour toujours ces mêmes bénéficiaires cibles, pour que ces bénéficiaires puissent diversifier, en tout cas leur alimentation au niveau de leur foyer et être guéris de la malnutrition aiguë, on dirait. Nous avons toujours dans la région de Ségou, la construction et l'équipement d'une unité de pédiatrie dans le centre de référence de santé de Tomian et l'aménagement d'une zone d'incinération des déchets biomédicaux dans le centre de santé communautaire de Troyes-Colomales dans le centre de sang. Et enfin, nous avons une autre activité phare qui porte sur la réhabilitation de deux périmètres maraîchers d'un hectare d'un hectare au niveau de Yassou à 100 et au niveau de Troyes-Colomales, Yassou à Tomian et de Troyes-Colomales à 100. Donc, à travers les fourrages que nous allons réaliser, à travers l'équipement en système de pompage solaire, nous allons pouvoir produire avec tout le potentiel énergétique solaire que nous avons, nous allons pouvoir amener ces communautés bénéficiaires à pouvoir produire en tout cas, des aliments capables d'améliorer leur alimentation en toute saison et en tout lieu. C'est ça un peu l'objectif de nos différentes interventions, faire en sorte que les appuis soient directs et que ces appuis répondent aux besoins immédiats de ces communautés. Mais de l'autre côté, c'est d'amener ces communautés bénéficiaires à être résilientes, de faire en sorte qu'en plus des accompagnements, en plus de l'aide humanitaire, que les actions de résilience puissent être là et accompagner de ces communautés à se tirer de la crise humanitaire. Voilà de façon à passer les différentes interventions de solidarité internationale en Andalusia, au Mali, qui se fait dans les régions de Sébou et de Toronto. Je vous remercie.